Alors le danger il vous concerne également parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un défi insensé auquel vous allez vous livrer. La traversée du Cap Horn à bord d'un petit catamaran de 6 mètres, sans escale et sans assistance, ça paraît fou. Est-ce que c'est un catamaran comme on en trouve sur les bords de plage l'été ? C'est un peu les deux contrastes. On imagine Banque Populaire qui est le plus grand multicoc du monde, qui va passer justement le Cap Horn aussi dans quelques semaines. Nous c'est l'opposé inverse, on est le plus petit multicoc du monde, un petit catamaran de sport de 6 mètres de long. Vous serez deux dessus. On sera deux quand même dessus. On est 50 cm au-dessus de l'eau, pendant que Banque Populaire ils sont 3-4 mètres au-dessus de la mer. Et on va passer au même endroit au Cap Horn qui a quelques jours d'intervalle le mois prochain. Donc pour ça évidemment on s'est préparé pendant deux ans et l'idée c'est d'aller, d'être le plus petit bateau à voile à franchir le Cap Horn. Mais il n'y a pas d'endroit pour dormir, il n'y a rien là ? Non, il n'y a aucun confort. Donc on a choisi de faire une navigation pendant trois jours, donc sur une durée de 1000 km. On va complètement faire le tour de la Terre de Feu en partant du Chouaïa et en revenant à notre point de départ et en affrontant un peu tous les dangers. Donc les fameux Willy Wall, les vents qui descendent à Cordillère des Andes et qui peuvent atteindre 200 km heure. Le Pacifique où on va affronter cette grande houle qui arrive de plusieurs milliers de kilomètres. Et puis enfin le passage du Cap Horn qui ne sera pas la délivrance parce qu'il ne sera que la moitié de notre parcours. Et on espère avoir des conditions un peu plus clémentes pour la remontée de l'Atlantique. Et re-rentrer dans ces canaux de Patagonie pour terminer notre programme de trois journées de navigation sans sommeil sur ce type d'embarcation. Ce qui est invraisemblable c'est qu'on entend tous les navigateurs dire que la traversée du Cap Horn c'est un peu leur Graal. Et vous vous allez le faire à bord de ça là ? Voilà tout à fait. En fait c'est mon premier passage du Cap Horn et je crois que c'est préférable que je le fasse là-dessus. Parce qu'une fois que je l'aurai fait sur un gros bateau, j'aurais plus envie d'y retourner. Donc voilà l'idée était un peu farfeule au départ. Mais c'est vrai que depuis deux ans, après avoir navigué sur des grands multicoques, j'ai fait le choix de revenir sur ces petits catamars de sport. Quelle hauteur les vagues là-haut ? Les vagues, ça peut être très calme. Au large du Cap Horn. C'est souvent une mer très hachée, très formée et très bouillonnante. Donc ça peut vraiment arriver en tous les sens. Mais quand on part sur un espoir comme ça, il faut vraiment avoir l'idée qu'on peut affranchir des vagues qui sont plus grandes que le bateau. Mais comment ça se passe dans ces cas-là ? Ça c'est une question de béotien, mais quand la vague, le bateau tient quand même ? Il est étudié pour, mais c'est vrai qu'il va falloir manager avec, être prudent, essayer de maintenir cette machine. C'est vrai que c'est plutôt un catamaran de sport qui est fait pour aller sur la plage. Mais avec Sébastien Robinet, mon équipier, on a travaillé dur pour optimiser le bateau, pour essayer de trouver des solutions quand on est dans une mer difficile. Et il va falloir aussi choisir son créneau météo. C'est pour ça qu'on part à Ushuaïa pendant quelques semaines, pour essayer de trouver le bon créneau météo qui va nous permettre de réaliser ce défi. Vous partez quand ? On sera sur place fin décembre, on va passer déjà Noël sur place. Physiquement, il faut être quand même super bien préparé pour faire ce genre de choses. Oui, tout à fait. Je ne conseille pas à tout le monde d'aller prendre le départ de ce défi comme ça. C'est vrai qu'en totalisant 300 à 400 jours de navigation sur ce genre de bateau, on est déjà un peu plus près depuis deux ans. Mais oui, il faut être affûté. Mais la vraie difficulté, je pense, c'est quand même qu'on arrive, c'est la récupération. On n'arrive vraiment jamais à dormir, à récupérer. Pendant trois jours, c'est possible. Et au bout de deux, trois jours, ça commence à peser. Donc vous partez fin décembre pour le réaliser en janvier, cet exploit ? Voilà. Dès que le créneau s'offrira à nous début janvier, on s'élancera sur cette tentative sans escale. On rappelle quand même que vous avez traversé la Méditerranée il y a un peu plus d'un an. C'était avec le même bateau ? Voilà. Ce n'est pas la même marque. C'était un hobbycat. C'est un Acra. Mais c'est exactement le même engin. C'est la même chose. C'est le hobbycat de M. Tout-le-Monde qu'on trouve sur les écoles de voile. Donc voilà, on a tous un peu appris à faire de la voile sur ce type d'engin. Et comment vous avez fait pour dormir, là ? Écoutez, ce n'est pas prévu au programme. Mais on peut imaginer quand même quelques micros sommeils qu'on arriverait à capter. Mais c'est vrai que le danger de la Patagonie, c'est qu'on va être au contact des cailloux en permanence. Donc il n'y a pas de traversée ou de choses comme ça où on peut imaginer des temps morts. Là, on sera toujours sur un danger permanent. Il y a quand même une assistance au cas où, non ? Il y a un bateau au balai qui ne sera pas près de nous, mais qui sera là, on va dire, à quelques dizaines de mille maximum pour intervenir s'il y avait un vrai danger. On n'est quand même pas inconscient. On a quand même pris un maximum de précautions sur la sécurité en termes de matériel embarqué. Le bateau sera illuminé aussi. Il faut savoir, donc la nuit, grâce à une peinture luminescente assez révolutionnaire, on va être illuminé la nuit. Donc on pourra nous repérer s'il y a vraiment un souci. Mais bon, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de souci et que ça se passe. Et vous partez, parce que vous l'avez cité, avec Sébastien Roubinet, qui est navigateur et j'ai lu, explorer également. Navigateur, explorer, et qui est un vrai spécialiste de ces petits engins. Il est parti il y a quelques mois pour faire un défi qui était de rallier le Canada à Spielberg sur un petit catamaran comme ça, qui va aussi bien sur la glace que sur la mer. Donc il est vraiment affûté pour ce genre de défi et je suis ravi de faire ça avec lui. Nous vous suivrons forcément pour ce défi insensé, ce défi totalement fou. Donc janvier, et puis vous reviendrez nous en parler dès que vous l'aurez fait ? Si je suis encore là, je reviendrai dès que vous l'aurez fait. Avec plaisir, nous nous donnons rendez-vous à Page de Pub dans l'immédiat.